On est là ce matin pour vous féliciter, ça il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région, je dirais dans ce groupement parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation, en tout cas félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi. Lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, vous se retrouvez à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Méritez-nous que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que lorsqu'ils doivent revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous, nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés, et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fasse que s'accroître. Donc, félicitations, beaucoup de courage, et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada